Alors, comme vous le voyez, pour cette session, on a la chance d'avoir de nombreux intervenants. Donc, on a François Salli, qui est notre graphique designer chez Mailjet. Hop, voilà. On a Jonathan Laurion, CEO et fondateur de Batsender, ainsi que Thomas Défossé, qui est email designer et intégrateur également chez Batsender. Donc, Batsender, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une agence emailing qui accompagne de nombreux clients pour améliorer leur performance. Et on aura justement le plaisir d'avoir deux personnes d'Engie, qui est un des clients de Batsender, avec Mélanie Devillelle, responsable de Pôle Campagne Design, et Lucie Dillou, chargée de mission Campagne Design chez Engie. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui encore une fois. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter très rapidement en quelques mots ? Alors, peut-être en suivant l'ordre de la slide. Donc, François, je te laisse commencer. Bonjour. Je m'appelle François Sallier et je travaille chez MailJet depuis plus de deux ans maintenant, à concevoir entre autres le site web et l'ensemble des email marketing. Bonjour à tous. Ah ben non, vas-y Jonathan, excuse-moi. Donc, moi, je suis Jonathan, donc j'ai fondé Batsender il y a maintenant dix ans, et donc on est une agence qui est spécialisée en stratégie, en délivrabilité, mais aussi en conception de messages. Et donc, on essaye d'apporter à nos clients de l'expertise et de la compétence, et on travaille pour des clients comme Roland-Garros, Dior, Antargas, Lavazza, et Engie, avec qui on est présent aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Desfossés, j'habite dans l'Oise, j'ai deux enfants. Je suis designer, intégrateur email chez Batsender depuis 2017, donc il y a déjà trois ans. J'ai commencé mon cursus chez Experian Cheetah Mail, qui est devenu depuis Cheetah Digital, en tant qu'intégrateur email. Et puis ensuite, j'ai créé ma propre agence centrée sur l'emailing, et donc je suis email geek depuis maintenant plus de dix ans et pire de l'être. Bonjour à tous, donc moi c'est Mélanie, et je travaille pour la direction marketing d'Engie sur le marché des particuliers, et plus particulièrement pour l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est mise en place des campagnes emailing, SMS et print sur le périmètre des créats. Et pour ma part, je termine, comme l'a présenté Mélanie, je travaille avec elle chez Engie, au sein de la direction marketing du marché des particuliers, et je suis plutôt expertisée sur les campagnes d'emailing et de SMS. Merci beaucoup à tous. Donc on va être ensemble pendant 45 minutes. Alors, pour les participants, on vous invite encore une fois à laisser toutes vos questions à droite de l'écran pendant la présentation, et on prendra du temps à la fin pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Alors, aujourd'hui, on va avoir au sommaire, donc François qui va nous parler des bonnes pratiques en termes de design d'email, ensuite on aura Thomas, Lucille et Mélanie qui vont nous parler d'un email interactif qui a été conçu pour Engie, et ensuite Jonathan, tu nous parleras des dernières tendances en termes de design d'email. François, je te laisse débuter. Ok. Alors, on va commencer par une première partie sur les bonnes pratiques générales en termes de design d'email. Dans cette partie, on va aborder différents points spécifiques à la création d'email, on va parler de code, de typographie, d'images, de call to action, mais aussi de notions plus générales, comme du responsive design et des librairies de composants. Donc, sur le web, on utilise beaucoup de web fonts, mais celles-ci ne sont pas toujours correctement supportées par les clients mail. Pour rappel, une web font, c'est une police de caractère présente sur un serveur qui permet d'afficher sur Internet des polices qui ne sont pas installées sur la machine d'un utilisateur. C'est pourquoi il faut toujours penser à configurer une fallback font, donc une typo de secours, qui va permettre de s'assurer d'un affichage le plus proche possible du design conçu au départ. Comme je le disais juste avant, certaines fonctionnalités et certains éléments de code qui sont courants sur le web ne sont pas toujours bien supportés par les différents clients d'email. Par exemple, Gmail aura du mal à afficher des web fonts, les versions Windows d'Outlook n'afficheront pas toujours correctement les images d'arrière-plan et de nombreux clients pourront avoir des soucis d'affichage avec les ombres portées. Il existe différentes ressources sur Internet qui vous permettront de vérifier les supports des différentes boîtes mail, comme canaemail.com qui recensent pas mal de fonctionnalités HTML et CSS et leur support partiel ou total sur de nombreux clients et vous permettront de réfléchir en amont au design que vous pourrez concevoir. Concernant l'utilisation d'images dans les mails, faites attention aux ratios texte-image. On conseille des ratios autour de 70% de texte et 30% d'image pour éviter d'être placés en spam. Limitez aussi l'utilisation d'images pour vous protéger au maximum des images bloquées par défaut par les clients d'email. Sur cet exemple, cet email est composé intégralement d'images et quand elles sont bloquées, je lis s'il te plaît. Merci. Quand elles sont bloquées, on perd aussi bien la forme que le contenu de l'email. Deuxième point, évitez au maximum le texte en image. Dans cet exemple, le titre, « Refresh your sweat style » ainsi que le paragraphe et le bouton qui sont juste en dessous sont incrustés directement dans l'image au lieu d'être affichés en HTML. Donc, si l'image saute, on perd à nouveau tout le texte. Par contre, cette fois, on a un texte alternatif, donc un alt texte qui s'affiche si l'image n'apparaît pas et qui permet de garder un minimum de sens à l'email. Ici, on a par exemple sur la première partie le texte du call to action qui s'affiche quand même. Un autre exemple avec un email Transformers, l'image a été découpée en plusieurs formats sur lesquels on a ajouté un background color pour faire ressortir le logo Transformers en partant du même principe quand on design un email avec du texte blanc au-dessus d'une image ou d'une photo. Julie, s'il te plaît. Merci. Il faut toujours penser à rajouter une couleur d'arrière-plan pour s'assurer que le texte soit lisible même si l'image ne s'affiche pas et éviter de se retrouver avec un texte blanc sur un fond blanc. Pour vous aider à créer des images, il existe de nombreuses banques d'images en ligne gratuites comme Unsplash ou Pixabay et des outils qui vous permettront de concevoir facilement des visuels. Une autre question à la conception d'un email concerne son format. Le plus commun, c'est 600 pixels de large sur grand écran et 320 pixels sur mobile. Il est tout à fait possible de créer des emails sur d'autres formats et ça peut entraîner des difficultés supplémentaires comme par exemple des problèmes d'affichage ou un scroll horizontal. Pensez aussi à optimiser le poids de vos images étant donné que les emails sont souvent consultés sur mobile avec des forfaits données limités et des connexions qui ne sont pas forcément toujours au top. Il existe aussi de nombreuses ressources en ligne qui permettent de compresser les images et réduire leur poids tout en conservant une bonne qualité comme Compress JPEG. Ensuite, pensez toujours au responsive design, donc à adapter la mise en page de votre email en fonction de la taille de l'écran. Consuffer vos emails sur les deux breakpoints, desktop et mobile, pour éviter de découvrir des difficultés au dernier moment, que ce soit pendant le développement ou après l'envoi de vos campagnes. Dans ce premier exemple, on peut voir un header conçu en trois colonnes qui s'affiche du coup très mal sur smartphone alors que dans le second exemple, la section a été réorganisée pour avoir une mise en page qui fonctionne toujours en une ou deux colonnes sur les plus petits écrans. Pour les liens et boutons dans les emails, pensez à limiter leur nombre, particulièrement au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont visibles avant le scroll. Sur cet email, on a un menu avec cinq liens juste en dessous du logo et un call to action juste au-dessus de l'image. On peut le comparer à deux emails d'Uber sur la slide suivante, merci, qui utilisent chacun un seul bouton et jouent avec soit la couleur, soit le contraste pour les faire ressortir et lui donner plus d'importance. Enfin, faites attention à la taille et à l'espacement des liens et icônes cliquables, surtout en mobile. Dans ce cas-là, on clique avec un doigt. On conseille entre 40 et 48 pixels minimum pour des icônes cliquables, sachant que plus les icônes sont petites et plus il faudra espacer chaque élément. On peut voir dans ces deux exemples que les icônes des réseaux sociaux sont assez petites, sont assez serrées, ce qui peut entraîner des erreurs au clic, surtout si on compare à l'exemple suivant dans lequel on a plus d'espace. Dernier point à aborder, les templates et les librairies. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent pour concevoir des pages web, mais c'est tout aussi utile d'en utiliser pour se créer une librairie de composants pour de l'email. Une fois que vous aurez créé votre librairie, vous pourrez créer tous vos emails avec, en étant certain de respecter votre charte graphique. Vous pourrez tester l'intégralité de votre librairie par des services comme Litmus, Email en Acid ou MailJet pour vous assurer du bon affichage de tout email créé à partir de cette librairie et vous évitez des mauvaises surprises au dernier moment. Et ça vous permettra aussi de tester différents layouts plus rapidement, soit pour créer des nouveaux emails, soit pour faire des A-B tests sur des emails existants. Sur la slide suivante, on peut voir différents exemples d'emails d'Invision qui utilisent tous les mêmes blocs de base tout en étant chacun un peu différent les uns des autres. Voilà. Pour finir, voici deux sites, Really Good Emails et Email Love, qui cataloguent de nombreux emails super bien conçus et qui sont une très bonne source d'inspiration. Merci beaucoup, François, pour cette première partie. Maintenant, on va passer à notre seconde partie avec Engie qui est sortie du cadre et qui va nous en parler un peu plus tout de suite. Oui, tout à fait. Alors, par contre, on a coupé la caméra de notre côté parce qu'il y a beaucoup de passages à la tour. Aucun problème, c'est les soucis. Toujours présents. Et puis, avant d'arriver vraiment dans le vif du sujet, on va peut-être vous remettre un peu de contexte sur qui on est et ce qu'on fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Lucie et moi, on travaille pour la direction marketing d'énergie particulière et on est fournisseur d'électricité, de gaz naturel et aussi de services associés à un portefeuille d'environ 8 millions de clients en France. Notre motto, vraiment, c'est aider nos clients à agir en faveur de la transition énergétique en consommant moins le mieux. C'est vraiment notre positionnement et qu'on essaye de tenir à travers, notamment, toutes nos communications. Et dans ce cadre-là, on nous a demandé une campagne pour présenter à nos clients tout ce qui était équipement de confort à la maison proposé par NG. Puisque c'est vrai qu'on est très connus maintenant pour l'électricité et le gaz naturel et nos clients savent un peu moins qu'on peut aussi les aider dans leur équipement de maison. Donc, voilà une phrase, le brief, on va dire. Ça peut paraître simple, mais en fait, ce n'était pas si simple. Et surtout, il y avait de gros enjeux derrière pour nous. Donc, cet enjeu d'image, faire connaître ces nombreux équipements que nous proposons, ça peut aller du panneau solaire à la pompe à chaleur, à l'adoucisseur d'eau, le climatiseur. Et ça, dans un contexte vraiment pédagogique. On n'a pas envie vraiment d'être un annonceur, un retailer qui va afficher ses produits. On veut vraiment accompagner nos clients et leur donner des solutions. Un enjeu business, bien évidemment, puisqu'on est une entreprise, donc on a besoin de business. Et une fois que nos clients connaissent ces produits et équipements, on préfère qu'ils les achètent chez nous plutôt qu'à la concurrence, évidemment. Et un troisième très gros enjeu pour cette campagne, c'était la data. On a beaucoup de data, on connaît nos clients, mais l'objectif vraiment de cette campagne qui allait présenter tous ces produits, c'était de collecter des appétences et de pouvoir ensuite les utiliser pour proposer des parcours personnalisés à nos clients sur des équipements qui vont les intéresser et ne pas les polluer avec des produits et des équipements qui ne les intéresseraient pas. Donc, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. On a demandé en plus à Bad Sender de présenter tous ces produits sous un format qui ne serait surtout pas un format de catalogue ni présentation de produits bruts. On leur a demandé vraiment de travailler sur le bénéfice client et puis, il fallait marquer les esprits pour ancrer l'association NG et équipements en plus d'électricité et gaz naturel. Donc, voilà pour le brief et le besoin qu'on a exprimé à Bad Sender. C'est très clair. Alors, du coup, je m'ai dit qu'en fait, Thomas, tu vas nous dire un peu comment est-ce que vous avez abordé les choses après ce brief d'ENG ? C'est ça. Alors, après avoir reçu le brief d'ENG, on a essayé d'en tirer quelques points majeurs. Le premier point pour nous, c'était dans le brief d'utiliser une vue de coupe d'une maison à plusieurs étages pour pouvoir présenter la gamme d'équipements énergétiques pour le confort à domicile que proposent NG et ses filiales. Comme l'a dit Mélanie, il fallait essayer d'éviter au maximum l'écueil du catalogue visuel produit-prix-description et proposer quelque chose d'un peu plus original. Il fallait aussi enseigner les bons gestes pour améliorer le confort énergétique et faire des économies. Et il fallait un mail interactif avec des interactions avec le destinataire et sortir du template actuel qu'utilisait NG. Donc, il y a déjà deux points dans le brief qui était super intéressant pour nous. C'est déjà le fait, en fait, chez Batsender, on est très impliqué et très intéressé par l'écologie. On se sent fort concerné. Donc, un sujet comme les économies d'énergie, ça ne pouvait forcément que nous inspirer. Et puis, c'est super rare aussi d'avoir des clients qui donnent un peu carte blanche sur l'interactivité et l'animation ou l'innovation dans les mail marketing. Donc, merci NG de nous avoir fait confiance pour ça et puis d'être parti sur cette tentative-là. Donc, avant de commencer à proposer une première maquette, pour nous, il semble toujours important de faire une première pige ou une vague graphique de ce qui se fait en matière justement d'interaction et d'interactivité dans l'emailing. Donc, on a fait un petit tour. Alors, si tu peux passer, Julie, à la slide suivante. On a fait un petit tour justement sur les sites que François a cités tout à l'heure, donc Really Good Emails et Email Love. Alors, il y en a d'autres des sites de curation. Il y en a aussi qui sont spécialisés sur le marché français comme Squeezebox qui malheureusement aujourd'hui n'est peut-être plus existant ou MailCharts. Mais en tout cas, sur le site de Really Good Emails, on a pu trouver quelques types d'innovation qui nous intéressaient. En particulier, ce type d'innovation-là qui est, par exemple, un système d'interrupteur ou de bouton. Lorsqu'on clique dessus, on va avoir un changement de luminosité en arrière-plan sur un élément et donc on va vraiment pouvoir proposer une interaction avec le destinataire directement. Donc là, on voit trois exemples de mails qui proposent ce système-là. Et puis ensuite, si tu peux, Julie, elle est à la slide suivante. Voilà, on a aussi pensé ou vu le système des hotspots que Lithmus a pu développer et mettre à disposition sur son blog. Alors, les hotspots, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un système d'infobulles qui va fonctionner directement dans l'emailing. Donc, quand on survole un visuel et quand on survole des petits plus, on va avoir des infobulles qui vont apparaître avec un détail de produit ou un texte complémentaire. On trouvait ça super intéressant à mettre en œuvre aussi dans la proposition qu'on allait faire à NJ. Donc, il était temps de proposer forcément une première maquette et de commencer à travailler un peu sur le sujet et de proposer un premier G de travail à NJ. Alors, on a eu des premières pistes créatives qu'on a fait d'ailleurs. Alors, juste pour parler de ça aussi, on a réalisé ces pistes créatives-là sur Figma que je recommande du Figma aussi parce que Figma, c'est un très bon outil pour le maquettage d'email et pour l'illustration et le vectoriel. on a fait deux premières versions pour cet email. Une première qui se rapprochait un peu du template initial qu'utilise NJ avec un système de hotspots justement sur des coupes de pièces et pas forcément sur une coupe entière de maison mais vraiment des coupes de pièces. Donc, en fait, quand on survolait les petits plus qui étaient présents sur telle ou telle pièce, on pouvait avoir un détail des avantages qu'ils pouvaient apporter tel ou tel produit que propose NJ. Et il y avait aussi un système de tableau alors qu'on ne voit pas ici sur les captures d'écran mais un système de tableau dans un email où on avait différents onglets et on pouvait cliquer sur tel ou tel tableau pour afficher des contenus complémentaires. Et la deuxième proposition, c'était le système d'interrupteur qu'on voit donc tout à droite sur ce premier G. Donc, on avait bien une coupe d'une maison entière avec un interrupteur tout en haut à droite sur lequel on pouvait cliquer pour passer en mode nuit et du coup faire ressortir encore plus les endroits ou les économies d'énergie à y se faire grâce à tel ou tel justement produit. Mais donc, je vais peut-être laisser justement Lucille réagir par rapport à ces deux premières maquettes-là. Oui, Julie, est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente du coup ? Et, alors, celle d'avant. Alors, merci Thomas du coup pour la présentation de ces deux premières pistes créatives. Pour ma part, je vais vous présenter du côté d'Angie les idées créatives qu'on a décidé de sélectionner et pourquoi. Et donc, parmi les deux premières pistes qui ont été faites par Batsender, tout d'abord, celle de gauche, on a décidé assez rapidement de la mettre de côté qu'elle était un peu trop proche de notre balle en tête et donc des emails qu'on fait déjà habituellement alors qu'on avait vraiment le besoin d'être différenciant de nos emails récurrents. Et par contre, celle de droite, donc celle qui est en bleu, nous a davantage plu. Elle répondait à notre brief initial qui était le souhait d'avoir en visuel la confrante d'une maison avec dans chaque pièce un produit, un équipement dédié au confort à la maison. En plus de ça, Batsender nous a proposé de l'infographie qui permet de mettre en avant directement le bénéfice client avec parfois c'est le montant d'achat des équipements, ça peut être le pourcentage d'économie réalisé ou l'impact sur l'environnement. Donc, ça mettait directement en situation l'équipement. On a par contre trouvé que l'email était un peu trop bleu et donc les équipements ne sont pas assez mis en avant, bien que ce soit quand même la couleur ENGIE, on avait besoin qu'il soit directement visible. Et on a beaucoup aimé l'idée, comme l'a présenté Thomas, du un peu widget jour-nuit, mais malheureusement, il n'était pas applicable d'un point de vue technique sur notre email. Donc, on est sur une première piste qui était intéressante, mais on s'est dit qu'on pouvait creuser un peu plus et donc Batsender a décidé de réfléchir à une troisième piste graphique. C'est ça. Et en fait, comme l'a dit Lucille, il y a une question de support aussi dans les systèmes d'innovation et d'interaction qu'on va proposer. Et il faut toujours prendre en compte les statistiques de consultation des campagnes par les destinataires. ENGIE nous avait transmis justement ces statistiques-là et on voit qu'il y a 32% d'ouverture sur Gmail ou 25% d'ouverture sur Hotmail.fr. Dans ce cas de figure, on se dit que c'est un peu compliqué de proposer les interactions qui étaient envisagées parce que le support risque d'être trop faible et les versions de fallback ou de secours vont être trop fastidieuses à mettre en place. Donc, on a décidé de changer un peu notre fusil d'épaule et de partir sur une autre proposition et donc de proposer une troisième maquette effectivement. Donc, la troisième maquette, la troisième piste, et là, je vais aller en contradiction complète avec ce qu'a dit François tout à l'heure, c'est qu'on a voulu rester sur le principe de l'innovation mais pour le coup sur la navigation et donc on a proposé une maquette horizontale ce qui ne se fait pas beaucoup dans l'emailing, on le voit très peu voire quasiment pas mais d'expérience, moi j'ai souvenir d'avoir déjà vu des campagnes qui passaient sur lesquelles il y avait des très bons taux de clics pour le coup et donc je trouvais ça intéressant de proposer ça quand même à NG parce que justement une navigation qui sort des habitudes peut justement générer un taux de clics intéressant parce que le destinataire sera curieux et intrigué il sera amené à scroller horizontalement et donc il y a passé plus de temps sur le descriptif des produits et à les remarquer plus encore mais là aussi la proposition n'a pas été retenue je te laisse peut-être Lucille je vais expliquer pourquoi effectivement on voulait de l'innovation quelque chose de différenciant et on l'a pour le coup mais c'était un peu trop risqué justement avec ce scroll horizontal que pour rappel NG on a quand même une base client qui est un peu plus senior donc c'est généralement plus de 50 ans et on craignait que ce scroll horizontal ne soit pas assez intuitif et qu'une partie du coup de nos clients ne comprennent pas qu'il faut scroller sur la droite et du coup qu'ils perdent une partie de l'information donc on a demandé à Beth Sander de retravailler cette piste-là mais en la remettant à la verticale et ce qu'on verra sur la scène suivante voilà et puis il faut savoir aussi que le problème des emails horizontaux c'est qu'on propose pour essayer de simplifier un peu la navigation une navigation avec un système d'encre mais les encres sont un protocole qui n'est pas forcément bien supporté dans l'email marketing ou en tout cas pas par tous les clients mail donc c'était trop risqué de partir aussi sur ce principe-là donc on a peaufiné la version verticale on revient sur l'idée initiale de la coupe de maison sur le format vertical en excluant l'idée de l'interrupteur et en abandonnant les dessins linéaires qu'on avait sur la première version donc on a refait du dessin vectoriel alors là c'était encore les visuels issus de e-stock mais l'idée c'était d'utiliser des illustrations avec des couleurs unies des fonds pleins et on arrive à une première piste qui est prometteuse avec quelques retours donc là Lucille je ne sais pas si tu veux détailler ces retours j'ai effectivement quelques remarques là je pense que cette piste-là c'est un peu un mix entre la deuxième qui était bleue et la troisième avec davantage de couleurs on retrouve la coufrange de la maison avec un équipement par pièce les couleurs ça donne un peu de vie ça met en relief les équipements mais ce n'était pas les couleurs d'Engie donc on a quand même besoin de retrouver l'identité d'Engie donc on a fait retravailler ce point-là on aimait bien l'idée de storytelling qui avait été proposée sur le wording de cette version mais on trouvait l'infographie beaucoup plus impactant on met davantage en avant le bénéfice client donc on a comme tu le disais Thomas une bonne piste mais qui nécessitait un petit peu de travail pour réussir à peaufiner et avoir la version définitive voilà et donc la version définitive on est tombé d'accord sur je te laisse Julie voilà et donc là sur cette proposition-là alors quels sont les avantages finalement définitifs de cette version définitive c'est que les textes et call to action sont tous conçus en HTML et CSS pour maximiser la lisibilité l'accessibilité et le ratio texte-image de l'email François en a parlé tout à l'heure quand on prévoit des CTA en images et que les images ne sont pas affichées ou téléchargées c'est toujours un peu complexe et on perd une étape on va dire sur le clic donc autant essayer de concevoir tous les CTA en HTML et CSS les visuels sont dissociés des contenus textuels ce qui permet de faire appel à très peu d'images de fond ce qui est une bonne chose en soi parce que les images de fond ce n'est pas toujours simple à mettre en place et c'est pas enfin c'est quasiment supporté partout mais c'est vraiment très complexe à gérer surtout avec le 120 pays par exemple la version responsive de l'email était plutôt simple à développer parce que ça nous permettait juste d'amener les pièces les unes sous les autres et quand il y avait deux parties dans la pièce donc la partie à gauche avec l'illustration et la partie à droite avec le texte on faisait passer le texte au-dessus du visuel ou en dessous on quitte bien le baller plate initial avec un format complètement particulier que les destinataires n'ont pas l'habitude de réceptionner donc la demande principale du brief est bien respectée et la charte et le tour d'énergie sont conservés les chiffres amènent un rendu infographie on voit bien que les chiffres ressortent majoritairement sur l'email la hiérarchisation des informations est bien présente ce qui est important aussi dans les bonnes pratiques en termes de design et finalement on sort bien du catalogue produit visuel prix description donc voilà et puis alors sur l'ensemble des GIF animés qui sont conçus dans cet email alors là aussi on peut passer par plein d'outils différents il y a Figma il y a Photoshop il y a aussi des petits outils ou des plateformes en ligne comme alors désolé pour la prononciation je ne sais pas comment ça se dit mais c'est S-GIF E-Z-G-I-F qui est vraiment très pratique pour pouvoir concevoir ce petit type d'animation là donc l'ensemble des animations est vraiment fait en GIF animé et correctement supporté partout sauf sur Outlook où du coup seulement le premier état du GIF animé va s'afficher mais l'idée n'était pas forcément de cibler à Outlook la version desktop du logiciel sur cette campagne là merci beaucoup c'est hyper intéressant alors je ne sais pas si vous voulez rajouter peut-être une dernière chose Lucille et Mélanie à vous on va rajouter un petit peu pour conclure sur cette dernière piste qui a été sélectionnée Thomas l'a très bien résumé on répond au brief on a un email qui sort du cadre et quand je veux dire qui sort du cadre c'est qu'on est très différenciant des emails qu'on fait habituellement de notre balleur tête qui est très cadré généralement mais malgré tout on identifie Engie avec nos couleurs et évidemment notre logo on n'est pas sur un email catalogue qui référence tous nos produits on arrive à avoir de l'interactivité et chaque produit est bien mis en avant dans chacune des pièces de la maison sur le bénéfice du confort à domicile on a le bénéfice client toujours qui est assez représenté grâce à l'infographie et on a l'animation aussi qui est pour le coup plutôt sur l'aspect innovant on a ce filaire jaune qui représente en fait le réseau électrique qui part du soleil donc en haut de l'email et arrive donc sur les panneaux solaires et qui va alimenter chacune des pièces de la maison ainsi ça guide le regard et ainsi que le scroll vers le bas donc en conclusion on est sur un email qui marque les esprits grâce au graphisme à l'animation et on donne de l'information sur chacun de nos produits sur l'activité d'ENGIE qui est dédiée aussi au confort à domicile et donc je pourrais conclure en disant qu'on remplit le challenge qui était d'avoir un email assez complet sur beaucoup de produits et le risque était qu'il soit un peu long C'est hyper intéressant de voir du brief jusqu'à la réalisation finale de vraiment voir toutes les étapes et comment est-ce que finalement on a pu relever ce challenge où il y avait beaucoup d'objectifs à remplir au début et comment on y parvient avec plusieurs allers-retours C'est ça et on peut même vous donner quelques résultats je pense qu'ils sont sur la slide suivante puisque donc la campagne est maintenant routée depuis quelque temps à présent donc on peut commencer à avoir des premiers résultats et on est plutôt très satisfait donc si on rappelle les trois gros enjeux c'était l'image, data et business donc sur l'image comme disait Lucie les clients qui ont reçu l'email pour voir ce qu'ils en pensaient et effectivement on est satisfait puisque l'email a marqué les esprits 60% des répondants donc à un petit questionnaire qu'on leur a proposé après l'envoi de l'email nous ont dit avoir le souvenir d'avoir reçu cet email plusieurs jours après son envoi donc c'est resté ancré dans les esprits ces répondants étaient satisfaits de l'email puisqu'ils ont déclaré que cet email même s'il était long on le voit qu'il faut vraiment scroller il était simple à comprendre pertinent et en plus 90% d'entre eux ont apprécié l'aspect visuel donc encore un point de satisfaction pour nous et on avait aussi ce besoin de faire découvrir les équipements ça aussi c'est un challenge relevé puisque 30% des répondants toujours à notre questionnaire ont déclaré avoir découvert Camji proposait des équipements grâce à cet email sur l'image c'est bien et en plus de ça on voulait quand même rajouter qu'on pourrait penser justement par rapport au début de cette présentation que notre email était très long beaucoup d'images et de CTA différents et donc que les performances auraient pu être dégradées et non nos performances opérationnelles sur cette campagne sont complètement dans les moyens de la thématique donc que ce soit les taux d'ouverture taux de clic rien n'a été dégradé ensuite notre gros gros point de satisfaction c'est vraiment la data puisque cet email en fait nous a permis de collecter des appétences clients sur les produits et équipements pour la maison et on est maintenant en mesure en fait de proposer aux clients cet parcours personnalisé et scénarisé sur lesquels on peut vraiment ouvrir un dialogue avec eux et converser sur leur centre d'intérêt ce qui est pertinent pour eux et surtout vous l'avez peut-être vu mais on est quand même sur des produits à forte valeur une installation solaire c'est quand même autour de 10 000 euros pareil pour une pompe à chaleur donc ce sont des gros achats le temps de réflexion est très long et en fait de savoir que l'intérêt du client en ce moment se porte sur tel ou tel produit nous ça nous permet vraiment d'avoir un dialogue avec eux sur le long terme et d'être dans leur esprit lorsqu'ils passeront à l'acte d'achat pour acheter avec nous plutôt que à nos concurrents et donc ce premier email il a vraiment qui nous a permis d'encher ces parcours nous a permis d'avoir des taux de performance opérationnelle sur ces parcours personnalisés complètement excellents on avait déjà dans la thématique on ne vous donne pas nos chiffres exacts mais en tout cas on peut vous donner les taux d'amélioration on avait de bonnes performances de taux d'ouverture sur la thématique équipement et on a réussi grâce à ces parcours personnalisés à multiplier par 1,6 donc c'est un gros point de satisfaction et là où on est vraiment très content avec Lucille et puis nos commanditaires c'est sur les taux de clics on a multiplié par pratiquement 6 fois le taux de clics donc autant vous dire qu'on est largement passé sur un taux de clics à deux chiffres et ça c'est un gros point de satisfaction on est très content c'est parce qu'on peut maintenant proposer du contenu pertinent à nos clients et répondre à leurs attentes et business évidemment c'est bien beau d'avoir du clic mais il faut vendre derrière là alors c'est des rompées qui sont longues et les actes d'achat sont longs aussi donc pour l'instant on a de bons retours à chaud et on attend vraiment de pouvoir faire un règle à froid avec les ventes globales qui auront été réalisées c'est vraiment impressionnant ces résultats et on voit qu'il y a alors j'ai plusieurs questions je vois les questions qui s'affichent on y répondra à la fin mais je pense qu'il y a déjà des questions pour vous à ce sujet là alors du coup maintenant on va passer à notre dernière partie donc avec toi Jonathan qui va nous parler du coup des dernières tendances à connaître en termes de design d'email tout à fait alors ce qui ce qui est important c'est que là on vient de parler innovation on peut déjà passer à la slide suivante dans l'email de l'innovation au final elle est très très longue entre le moment où on parle d'une fonctionnalité et le moment où elle se met réellement en place il peut se passer parfois quelques années donc aujourd'hui c'est bon sur le mobile et les versions responsives on y est depuis un certain temps ça a mis déjà beaucoup de temps à se formaliser donc ce qui est important quand on réfléchit email design et innovation c'est surtout d'exécuter des sujets qui sont présents depuis un certain temps donc on en a sélectionné 4 4 grandes thématiques sur la slide suivante la première qui est de mettre à niveau l'email on peut déjà aller voir ce que ça donne mettre à niveau l'email ça veut dire quoi tu peux aller sur la suivante Julie c'est qu'aujourd'hui malheureusement l'email reste le parent pauvre en termes de qualité de design et d'expérience utilisateur donc ici on a un exemple qui est pris totalement au hasard il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit mais on voit assez rapidement entre ce qui est investissement qui est donné par exemple sur les sites web et celui qu'on retrouve dans les emails et que souvent il y a moins de richesse il y a moins de réflexion et que c'est largement perfectible et donc ça c'est vraiment un premier enjeu majeur on peut aller à la slide suivante c'est clairement de retrouver une expérience sans couture faire que l'ensemble des médias retrouvent une expérience utilisateur qui est similaire avec des codes qui sont similaires donc sur la slide suivante on peut aujourd'hui des grandes tendances c'est de parler de design system donc le design system l'idée c'est d'aller plus loin que la charte graphique et vraiment d'intégrer l'ensemble des canaux dans la réflexion sur le design et aujourd'hui l'email doit absolument faire partie de ces réflexions là sur la slide suivante on peut aussi parler d'atomic design l'atomic design c'est une tendance de design qui existe depuis quelques temps maintenant et qui parle de l'atome c'est à dire de la plus petite partie d'un design pour progressivement réutiliser des éléments sur des éléments plus grands on parle de molécules d'organisme une molécule ça peut être un bouton un organisme ça peut être un widget ou une section d'email ou de site pour passer sur des ensembles de widgets qui vont constituer des templates et ensuite passer à la production de pages ici dans l'exemple qui est donné mais ça peut évidemment être de l'email on a aussi les utilisateurs qui sont de plus en plus habitués à certains codes sur la capture d'écran on voit ce qu'on appelle le material design donc c'est une façon de gérer son design qui est notamment utilisé largement par mobile aujourd'hui et c'est important de réutiliser des codes que les utilisateurs voient au quotidien dans leur environnement numérique je vais passer à la suite alors quand on parle au delà de ces grands principes ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a des nouvelles techniques qui sont déjà dans les habitudes des utilisateurs et on va voir quelques exemples ce qui est important aussi en email design d'avoir en tête c'est qu'il faut avoir en tête ce qu'on appelle la dégradation acceptable ou la dégradation gracieuse c'est un principe qui veut qu'en email malheureusement on n'est pas capable de tout faire dans tous les clients mail et donc il est important de réfléchir à ce qui est optimal en termes d'expérience utilisateur pour l'utilisateur tout en ayant en tête que dans certains environnements ça ne va pas s'afficher donc par exemple assez typiquement dans tout l'environnement Apple on va être capable de faire des choses assez innovantes mais de nouveau assez typiquement dans Outlook la version logicielle la plupart de ces fonctionnalités ne seront pas disponibles et ce n'est pas grave il faut juste l'avoir en tête il faut offrir la meilleure expérience à ceux à qui vous pouvez l'offrir et pour les autres garder une dégradation qui soit toujours intéressante et qui permette que le message passe même si on ne retrouve pas toutes les petites améliorations qu'on pouvait y apporter donc ici on voit un exemple de menu hamburger qu'on a l'habitude aujourd'hui de retrouver sur les applications mobiles et sur certains sites sur la page suivante on va retrouver des logiques de carousel où on est capable de faire défiler avec un clic différentes images on a encore un exemple sur la suivante avec de l'animation donc l'animation aujourd'hui c'est important de la faire passer par du gif ça reste le principal point qui nous permet de faire de l'animation mais ce qui est le plus important c'est que cette animation elle soit au service de la compréhension du message et qu'on ne fasse pas de l'animation pour de l'animation la question classique qui est est-ce que je peux mettre des gifs animés dans mon email ben oui vous pouvez il faut vraiment que ça serve l'utilisateur et que ça serve le message que vous voulez faire passer on peut aller à la suivante la vidéo même combat la vidéo on ne peut pas la jouer directement dans l'email dans tous les environnements par contre c'est un formidable appel à l'action pour inciter l'utilisateur à réagir sur le message et à essayer qu'il aille plus loin et qu'il consomme vos vidéos donc c'est vraiment important c'est même s'il y a beaucoup de limitations encore aujourd'hui techniquement dans l'email c'est de les mettre sur le côté dans un premier temps de réfléchir à tout ce qu'il est possible de faire pour que l'utilisateur met le message le plus efficace en face de lui et derrière d'essayer techniquement de travailler avec ces limitations certains verront les vidéos directement dans leurs emails certains ne les verront pas c'est pas grave tant que ceux qui ne les voient pas n'aient pas une expérience qui soit trop dégradée la deuxième grande tendance c'est la question de l'industrialisation il y a vraiment aujourd'hui une volonté d'optimiser les processus de production d'essayer de perdre moins de temps sur tout ce qui est tâche répétitive dans la conception des messages email et de se concentrer au contraire sur ce qui a le plus d'influence sur les performances du message faire ouvrir faire cliquer générer de la conversion ça c'est vraiment ce qui est important quand on parle d'industrialisation il y a une tendance lourde qui existe depuis longtemps mais qui s'accélère qui est vraiment l'usage de master templates donc de sections de bibliothèques de sections d'emails qui sont réutilisables et qui sont personnalisables et qui sont bien prévus à l'avance pour être bien chartés et ne pas sortir des clous alors clairement l'exemple NG est totalement à contre-courant de tout ça puisque justement l'objectif c'était de sortir des clous sur cette campagne d'autres logiques d'industrialisation ce sont les email builders ici on a un exemple avec l'email builder de Mailjet qui a plutôt une logique de conception depuis zéro des messages mais qui permet aussi de passer par une bibliothèque de gabarits qui sont prévus à l'avance on a un autre exemple qui est un peu à l'opposé avec l'email builder que propose Batsender qui s'appelle le patron et qui lui propose justement de faire des gabarits sur mesure avec des charts graphiques des clients et à peu près tous les cas d'usage qui sont prévus à l'avance même si ça ne doit pas vous empêcher de temps en temps d'essayer de sortir du cadre à nouveau une autre grande tendance ce sont les questions d'écologie et d'accessibilité on les a réunis ensemble parce qu'il y a des logiques qui sont assez similaires dans la démarche déjà c'est une envie de plus d'éthique dans l'email design quand on parle d'écologie et d'email il y a vraiment deux points sur lesquels on peut avoir une influence positive d'une part le stockage des données qui consomme beaucoup d'énergie et d'autre part l'affichage donc pour réduire l'empreinte carbone de vos messages il va y avoir la possibilité de réduire le poids des visuels de réduire la complexité donc le code HTML des emails de penser à l'impact du dark mode donc le dark mode c'est cette tendance actuelle à assombrir de manière automatisée des applications mobiles les emails les pages web etc de penser à la lumière à la luminosité de vos designs et aussi d'inciter éventuellement vos destinataires à supprimer les emails après leur lecture si on passe à la partie accessibilité c'est important d'avoir en tête qu'il y a plus d'un milliard de personnes dans le monde qui ont des déficiences visuelles plus ou moins graves et donc là on a vraiment un objectif de les accompagner dans leur lecture d'emails qui sont parfois réalisés via notamment de la synthèse vocale et ça rejoint aussi une tendance actuelle qui sont les assistants vocaux les assistants vocaux progressivement commencent à lire les messages et donc il y a sur ces deux tableaux vraiment à peu près les mêmes stratégies pour que le message soit compréhensible par les assistants vocaux c'est à dire mieux structurer les messages hiérarchisés pour les déficients visuels c'est améliorer les contrastes des messages et dans le code HTML lui-même pour la synthèse vocale il y a des éléments sur lesquels il faut absolument être attentif parce que malheureusement nos emails sont encore codés avec des tableaux comme il y a 20 ans et les tableaux sont censés être des tableaux donnés à la base et ne pas avoir de contenu réellement lisibles par la synthèse vocale et donc il y a des éléments dans le code à rajouter sur ces sujets donc si on passe sur la suite la dernière partie qui est peut-être celle que vous attendiez le plus c'est la question de l'interactivité dans l'email l'interactivité ça passe par trois choses c'est la possibilité de modifier en temps réel les informations qui sont présentes à l'intérieur d'un message c'est la possibilité depuis un email d'envoyer des informations vers l'extérieur et c'est aussi éventuellement d'afficher dynamiquement du contenu ici on a un exemple dans un GIF animé qui vient d'une technologie qui s'appelle AMP AMP existe depuis quelques années en 2019 Google a annoncé qu'il allait lancer l'AMP pour l'email dans sa suite Yahoo et Microsoft avaient annoncé qu'ils allaient aussi se lancer malheureusement Microsoft a annoncé début septembre qu'ils abandonnaient AMP donc on ne sait pas très bien sur quel pied danser dans le futur là-dessus on a un exemple ici d'un email de Doodle dans lequel il est possible de choisir directement dans l'email et sans sortir de l'email un créneau pour prendre un rendez-vous sur la seconde slide on retrouve un autre exemple ça a été un coup trop vite un exemple qui est un exemple d'un email de Pinterest où il y a directement moyen de sauver une image dans un board de Pinterest donc AMP on est tous en train de se regarder on ne sait pas très bien si dans la vraie vie ça va être utilisé très largement sachant qu'en plus les routeurs d'email doivent adapter leur système pour être capables d'envoyer des messages en AMP donc on peut passer à la slide suivante par contre il y a d'autres techniques qui sont bien disponibles on a un exemple ici avec un compte à rebours on a la possibilité aujourd'hui de modifier en temps réel le contenu d'une image donc si vous ouvrez votre email là maintenant à 11h47 et que vous le réouvrez en fin de journée si un produit n'est plus en stock on pourrait imaginer que l'image se modifie pour proposer un autre produit ou pour vous dire que justement le produit en question n'est plus en stock on a la possibilité de lancer des comptes à rebours on peut aussi dans certains cas générer des enquêtes et des sondages directement dans les emails même si ça demande un petit peu plus de réflexion d'enregistrer de la satisfaction etc. donc il existe aujourd'hui des techniques qui sont parfois un peu lourdes à mettre en place mais qui sont tout à fait disponibles donc ce qui est important aujourd'hui c'est d'essayer d'arrêter de considérer que l'email est un média mineur et que son design ne requiert pas un minimum d'attention souvent l'email est un canal qui génère beaucoup de revenus pour les entreprises et donc je pense qu'il est temps qu'on l'intègre dans la réflexion globale sur le design des entreprises merci beaucoup à tous pour ces différentes parties c'était très intéressant on a eu beaucoup de questions dans le chat alors nos intervenants ont pu avoir l'occasion de vous répondre en direct on a un peu débordé sur le temps mais je vais garder deux questions qui me semblent intéressantes alors je pense que ça va surtout être pour vous Mélanie et Lucille mais on a beaucoup de gens qui nous demandaient combien de temps à demander la mise en place de cette création alors on a mis de bout en bout entre l'envoi du brief et la réception du HTML trois mois ça peut sembler long c'est pas très représentatif d'une campagne habituelle parce qu'on est tombé en pleine période de Covid de confinement et cette campagne là a dû être défriorisée par rapport à des sujets qui étaient évidemment beaucoup plus urgents donc je pense que comme je l'ai dit c'est pas représentatif une campagne de ce type peut être fait beaucoup plus rapidement Et alors on a une autre question que vous avez encore répondu mais je la trouve quand même intéressante c'est est-ce que vous avez pu analyser les zones d'optique donc les différentes parties de l'email Oui évidemment on a analysé pour chacun des produits ce qui ressortait le plus c'était les panneaux solaires et la clim et ça s'explique parce que c'est les deux produits qui sont en tête de l'email et c'est un moment aussi la saisonnalité sur l'été on a tendance à profiter du soleil pour mettre la clim et les panneaux voilà on voyait quand même que tout était lu les derniers équipements présentés avaient autant de clics que ceux du milieu de la coupe de la maison donc ça a été aussi pour nous une façon de valider en fait que l'email avait été lu jusqu'en bas puisque donc la borne la borne de recharge de voitures électriques était aussi cliquée que la douceur d'eau oui ça a été cliqué partout après voilà on a fait des choix stratégiques en voulant mettre des produits qui sont un peu plus phares plus business en tête de l'email mais on a globalement des très bons taux de clics sur chacun des équipements c'est très clair merci beaucoup à tous d'avoir été là et d'avoir participé à cette session et merci à tous les participants et merci à tous les participants et merci à tous les participants